le mercredi 12 du mois de mai et déjà le 2 puisqu'on est au soir du mois de sivan le de sivan situation un peu tendue en israël comme vous le savez avec beaucoup de bombardements et bien entendu bien entendu une désinformation incroyable mondiale contre israël alors qu'on a on est bombardé de partout avec mille missiles pratiquement qui nous sont tombés dessus dans toutes les villes de façon aveugle et l'achète j'en profiterai avant de commencer notre chiour sur les minagim de shavuot pourquoi décorer quelles sont les raisons réelles pour lesquelles on décore nos maisons et surtout les bêtes aknesiot de fleurs et non pas de bombes barouh hachem c'est ce qu'on viendra ce soir je voudrais donc faire deux informes de vous informer de deux choses la première c'est qu'une lumière s'est éteinte au sein du peuple d'israël en tout cas pour ceux qui l'ont connu c'est le rava gaon ravi pinchas gedalia pashter à la va shalom qui nous a quitté aujourd'hui que dieu repose son âme vraiment qu'il prie pour le peuple d'israël un homme exceptionnel que j'ai le mérite de connaître avec qui j'ai étudié pendant une période et j'avais même prévu une place d'enseignement dans le binyan qu'on doit bientôt construire si je veux et il nous a quitté suite au couvient 19 à l'âge de 80 ans où c'est éteint aujourd'hui une encyclopédie un monde une montagne du sinai un grand grand talmit racham qui avait des connaissances incroyables et des réponses à tout spécialisé dans l'étude particulière du rabbi de loubavitch très proche de l'étude de chassidique puisqu'il était lui-même loubavitch et méchichiste sur lequel j'étais pas spécialement d'accord un jour on avait discuté mais on en avait même plaisanté lui était très méchichiste en ce qui le concerne et il n'empêche que c'était vraiment quelqu'un de vraiment incroyablement fort en torah et incroyablement instruit que dieu repose son âme et qu'il prie pour tous nos soldats ici les ratachem que dieu nous protège et en même temps j'en profiterai pour dire à chaque juif du monde là où il se trouve que ce soit aux états unis en france ou ailleurs vraiment de bien vous protéger de faire très attention et que vous êtes en droit de requitte de retirer la qui pas dans des zones sensibles puisque certaines personnes en tout cas se ravissent de la situation pour attisser leur haine du juif et de l'antisémitisme partout toujours pareil quand on nous frappe et qu'on se défend on lève les cours dessus les rations de cheniskel et ghoulash téma en tout cas tout le monde sent très très prochainement la la ghoulash passe des choses incroyables il ya un changement après le covid 19 aujourd'hui avec ce qu'on vit ici mais pas la peine de trop parler de dire c'est marqué c'est pas marqué c'est la ghoulash pas la ghoulash j'ai fait un cours qui s'appelle les 5 mitzvot que chacun de nous devons prendre maintenant je vous conseille de revoir ce chiour et de prendre ça très au sérieux et mon épouse m'a posé la question ou quelqu'un je m'en rappelle plus non je crois que c'est mon épouse et si on peut pas prendre les cinq prenez au moins deux trois trois mitzvot prenez quelque chose sur vous il n'y a que la torah et les mitzvot qui nous aideront vraiment vraiment c'est très important de le savoir et de le retenir et ce qui me fait un petit peu de peine c'est que goliath est devenu david et que david est devenu goliath quand le roi david est venu se battre contre goliath avec une pierre il est venu au nom de dieu goliath est venu au nom des armes et quand on écoute des informations israéliennes tenues par une pensée gauchiste et des gens très très assimilés très loin ce qui m'a un peu choqué c'est que j'entends pas une seule fois barouh hachem be'ezrat hachem c'est toujours les mêmes mots il n'y a que les mamads il ya que les bunkers qui vous sauveront c'est vrai que le bunker nous protège mais c'est dit be'zrat hachem non de l'autre côté ça crée au nom de allah et de notre côté ça crée au nom de nous avons la meilleure armée ne vous inquiétez pas la sécurité en attendant il se passe des choses un peu bizarres et on compte nos morts et nos blessés en israël ce que je disais goliath est devenu david avec ses pierres au nom de dieu et nous nous venons avec des armes au nom des armes c'est pas un kitroug que je fais que Dieu protège notre peuple c'est juste un éveil sur une teshuva qu'on doit tous faire et apprendre un peu plus à dire si Dieu veut be'ezrat hachem parce que tout est dépendant de lui qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas j'en profiterai en même temps pour appeler l'évasion de l'aim de deux nechamot qui nous ont quitté très 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 tôt les inou nishmat shirel et sarah benot keren jessica aleim ashalam be'ezrat hachem qui ont lancé donc la maman je crois partager nous les photos c'est pourquoi journée de la tzniout et de la frachat rala pour le vendredi 14 mai c'est un donc un message qu'elle lance be'ezrat hachem de tout le coeur pour jessica comme c'est marqué ici pour ses deux filles pardon autant pour moi donc shirel et sarah aleim ashalam journée spéciale tzniout pour vendredi pour toutes les notes israël be'ezrat hachem leilou nishmatan avant de commencer de quitter ces nouvelles un peu triste je reconnais nous allons nous plonger dans les chiour puisque ce soir notre chiour a été acheté par un instant il ya des dates voilà ce cours ce soir est pour acheter par débora pour les douze mois de sa maman andré tipora bat sarah rose aléha ashalam encore une chose très importante la panique est quelque chose de nuisible pour la émouna et elle enlève toutes les objectivités de comment sauver nos vies pour cela qu'il est impératif de vous préparer quand il y a des sirènes qui sonnent surtout que le son de la sirène en israël est particulier il fait plus peur de foie que le missile les enfants rentrent vraiment en panique les personnes âgées rentrent en panique les mamans avec les poussettes rentrent en panique il y a une grande difficulté à retrouver le contrôle de soi-même faites des exercices respiratoires be'zrat hachem et essayez de rester au maximum cool parce que plus vous resterez cool et serein donc apprenez à respirer prendre sur vous et de respecter les un chayot du kouda oref c'est à dire du ministère de la sécurité qui demande de nous blottir dans des endroits sûrs comme les cages d'escalier entre autres et bien entendu les bunkers que nous avons dans nos maisons afin que nous puissions avec l'aide d'hachem éviter tout tout dégâts physiques razo et shalom au pire encore renche n'est ce qu'elle est chouot venech à mot et n'oubliez pas que même si eux ont les médias dans leurs mains pour tronquer constamment l'histoire de notre vie et de notre peuple nous on a dieu et on n'a rien à craindre l'eau les fachèdes clal l'eau les fachèdes la seule chose pour lesquelles une personne doit avoir peur et ça je vous le dis à voix haute la seule chose c'est quand il finit la verra la verra si vous voyez l'ange concret ça ça fait peur aval de voir des sirènes et de voir des bombes et ainsi de suite c'est pas ce qui doit nous effrayer de pas être chômeur shabbat ça ça doit nous effrayer de faire du lâche on aura les uns sur les autres ça ça doit nous effrayer de sortir un pudique ou de regarder une femme qui n'est pas pudique ça ça doit nous faire peur ça c'est vraiment une une situation qui doit nous faire peur parce que ce sont des résultats qui sont très difficiles bien sûr celui qui n'est pas dans la torah et qui écoute ce que je viens de dire il me prend pour un débile c'est son droit je l'accepte volontiers puisque moi même n'étant pas religieux à une époque de ma vie j'aurais fait pareil mais maintenant que j'ai appris que je me suis assis et étudié un petit peu la torah la torah c'est le émet à col émet il y a là sans plus tarder nous allons voir ensemble 1 2 3 4 5 les faits 6 points pour lesquels nous mettons des fleurs l'importance de décorer nos beteknesiot bezrat hachem qui sont d'ailleurs elles-mêmes mises en danger puisque hier à l'oud ils ont brûlé une synagogue je ne sais pas où encore et on ne sait pas où mettre les chiffres et torah en Eretz Israël on n'est pas à la guerre de cristal mais on peut dire que malgré tout Baruch HaShem on est en sécurité chez nous Chazal gilou lanou dans ma sekhet rosh Hashanah à la page t'et zayin amudalef ki bechag hachavuot akadosh wal khudden et ta'olam ala perot ve'ailan donc la question qu'on va développer maintenant avec 6 réponses c'est pourquoi est-ce qu'on amène des plantes des fleurs des des plantes aromatiques on va décorer nos bêtes aknesiot d'accord de prachim de fleurs et de plantes bien entendu l'achan kedeh sheniskor zot venit palen ve'kech t'ichre abraha be'perot a'ilan parce que comme à la fête de Shavuot on est jugé sur les fruits de l'arbre d'accord selon en tout cas afin de nous rappeler et de prier akadosh baruchu que la terre d'Israël produise des arbres avec de très beaux fruits comme c'est marqué dans magane abraham c'est la raison pour laquelle une des raisons pour lesquelles on décore c'est pour qu'on ait en souvenir que à Shavuot akadosh baruchu va juger les fruits les prémices qui sortiront de nos récoltes pour l'année qui arrive deuxième raison le jour du don de la Torah a fait descendre toutes les nechamotes depuis Adam Harishon et toutes les nechamotes jusqu'à la venue du Melech à Mashiach toutes les nechamotes étaient présentes pour recevoir la Torah pourquoi ? pour ne pas qu'en 2021 par exemple à Shavuot quelqu'un dit écoute moi j'ai jamais dit moi j'ai jamais juré de rester fidèle et quel est le signe qui va te rappeler que toi aussi tu y étais c'est qu'étant donné que Dieu n'a pas voulu donner la Torah dans une montagne rocailleuse moche avec du sable akadosh rochua fait un miracle que tout le désert du Sinaï sous les yeux de millions de personnes oculaires et sous les yeux des nations du monde s'est totalement verdoyé et que toutes les plantes de tous les pays du monde ont poussé sur place les plantes de l'Amazone de ce qu'il y a en Thaïlande des fleurs qui se trouvent que dans certains pays tout était présent au moment du don de la Torah pour que la Torah soit donnée dans la beauté dans une espèce d'ambiance décorée étant donné qu'on sait qu'en général les déserts sont secs et remplis de petits buissons épineux afin de nous souvenir dans quel cadre nous avons reçu la Torah et donc tout comme les âmes y étaient et on redécore la bête donc qu'est-ce que ça veut dire exactement dans les théïlims pour obliger d'une certaine façon commencer à créer les choses quand il parle il a une haleine qui vient Dieu n'est pas un homme bien entendu c'est une image mais le souffle de Dieu c'est un parfum qui enivre les nechamotes quand Dieu parle c'est une une situation d'une haleine où notre nechama quand Dieu nous parle elle se remplit d'un tel amour qu'elle en vient pratiquement à exploser d'amour mourir d'amour pour Dieu quand Dieu nous parle et c'est ce qu'il dit ici à propos de ce quand Akadosh Baruch Hu nous a donné donc les dix commandements je suis l'éternel ton Dieu tu n'auras pas d'autre Dieu parce qu'en réalité il n'en a donné que deux sur les 613 et bien toute la terre entière s'est imbibée s'est emprunt de l'odeur du souffle divin et toute l'humanité a regardé et demandé d'où vient cette odeur si merveilleuse si l'odeur du Gan Eden rend fou une nechama imaginez quand c'est Dieu lui-même qui parle là vous apprendrez que Dieu aime les bonnes odeurs il aime les bonnes odeurs on a mis mitzvah avec les odeurs il est interdit de sentir le parfum d'une femme qui passe parce que ça peut provoquer chez toi une sensation réveiller ce qu'on appelle l'âme animale et là on apprend un chidouche il ne faut pas simplement apporter des fleurs à la Béte Knesset ou des belles plantes en l'honneur de la fête de Javuot mais il faut aussi mettre un peu de parfums différents par exemple des parfums qui sont les plus bons dans une Béte Knesset c'est le patchouli qui sont très très bons pas des tonnes et c'est vrai que c'est comme ça ça aère un petit peu l'atmosphère et ça sent très 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 bon en souvenir de la parole de Dieu donc qu'est-ce que faisaient les gens ils apportaient des roses ils apportaient des fleurs qui étaient remplies d'odeurs différentes les unes des autres quand tu rentrais ça sent bon comme par exemple l'une des fleurs les plus importantes qui dégage les odeurs les plus incroyables c'est le jasmin par exemple les Tunisiens ils apportaient en général beaucoup de jasmin dans les Béte Knesset ce que tu venais tu sentais le jasmin ça sentait très bon et tout le monde nous aime bien alors c'est en souvenir de la parole de Dieu car chaque fois que Dieu a ouvert la bouche Dieu n'a pas de bouche encore une fois tu vois tu as vu ce qu'il a dit une bouche non Dieu n'a pas de bouche mais chaque fois que la parole de Dieu s'est faite entendre ça dégageait dans tout l'univers une odeur incroyable duquel s'enivraient toutes les nechamotes sur terre on sait que le fils de Yisachar donc encore une autre raison la quatrième raison on sait que le fils de Yacob Yisachar le pieux celui qui étudiait la Torah avec Zébouloun représente ceux qui sont assis et qui étudient la Torah donc c'est ce qu'on appelle Yisachar est un navrech dans le cas où il y en a qui ne le savent pas et donc qu'est-ce qu'il lui a dit dans la parashat de Varichy sur le chemin qui a été provoqué par l'âne la naissance de l'âne c'est un sujet qu'on a déjà expliqué qui l'éhan est un adudaïm comment Yisachar est venu au monde par le fait qu'il y a eu un accord entre Rachel et Léa que Yaakov ira avec Léa cette nuit-là au lieu d'aller avec Rachel en compensation des doudaïm c'est-à-dire des mandrégors n'achon et qu'est-ce qu'on est revenu comme salaire à Léa d'avoir donné les mandrégors pour que sa soeur puisse tomber enceinte le fils qu'elle a eu ce sera Yisachar celui qui sera assis et qui étudiera la Torah est-ce qu'on est venu et quand est-ce qu'il est né lui quand est-ce qu'il est né Yisachar est-ce qu'il est venu et qui est venu à la fin de la fête de Shavuot mais le jour qu'est-ce qu'il est né c'est un très joli chidouche je ne connaissais pas celui-là le reste je connaissais celui-là je ne connaissais pas vraiment étant donné que Yisachar est celui qui est assis et qui étudie la Torah et il est né quel jour à Shavuot oui et comment sa naissance ça est vieux parce qu'elle a apporté des mandrégors donc comme on m'aurait cela on apporte nous-mêmes des fleurs à la bête à Knesset pour que de nous naisse aussi un Yisachar ce jour-là c'est-à-dire pas simplement venir écouter les dix commandements à Shavuot mais devenir nous-mêmes des étudiants assidus à l'étude de la Torah comme ce fut le cas aussi de Yisachar il y a Jacob et il y avait Yisachar donc en souvenir de cela étant donné que la naissance de cet érudit en Torah qui est né à Shavuot est né grâce à des plantes qu'on appelle les mandrégors qui ont été offertes en contrepartie de ce contrat pour que Yisachar rejoigne Léa et non pas Rachel cette nuit-là et bien on décorera la bête à Knesset pour la même raison qu'est né celui qui a su étudier la Torah à Torah cinquième réponse à Torah on sait que la Torah est comparée ou plutôt l'eau est comparée à la Torah et pourquoi et pourquoi la Torah est-elle comparée à l'eau parce que l'eau ne peut que descendre il n'y a pas d'eau qui monte à part le fleuve Shabation mais l'eau toujours va vers le bas on sait qu'il va avoir de l'eau qui monte l'eau va vers le bas et pourquoi on compare la Torah à l'eau il y a plusieurs raisons à cela tout comme un homme ne peut pas vivre sans eau un juif ne peut pas vivre sans Torah c'est-à-dire que si un chaman meurt étouffé à l'intérieur de son corps s'il n'étudie pas la Torah il s'assimile complètement perd toute objectivité du devoir juif des mitzvot du Shabbat de la kashrut il est complètement paumé à l'intérieur de son âme de son corps et la deuxième chose pourquoi est-ce qu'on compare l'eau à la Torah parce que la Torah s'infiltre partout tout comme l'eau s'infiltre partout de la même façon et pour finir pourquoi parce que l'eau va toujours vers le bas symbole d'humilité et la Torah ne s'acquiert que par des gens qui sont qui sont humbles et d'avka il dit ici pourquoi est-ce qu'on a vu qu'en réalité le minagre qui a été fait c'est d'apporter des fleurs plus que d'apporter on a pu apporter des arbres on a pu apporter des plantes dans une synagogue alors c'est pas une question de nohut c'est pas une question c'est beaucoup plus facile d'apporter des fleurs que d'apporter des plantes si Dieu nous avait ordonné d'apporter des plantes dans le minagre de Shavuot on l'aurait fait ce que Dieu veut on fait il dit parce qu'en réalité les fleurs sont ce qu'il y a de plus petit face à des plantes et face à des arbres il veut que les personnes qui le respectent et qui l'aiment soient toujours humbles et se fassent petits comme les fleurs qui sont en général ce qui fait le plus plaisir quand on accueille une personne et qu'on soit un couple à la maison et qu'ils viennent avec un bouquet de fleurs c'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir et pourtant ce sont des fleurs c'est si petit c'est mieux qu'une grande plante les fleurs représentent des trois créations entre les arbres les plantes et les fleurs et bien les plus humbles car elles sont les plus petites et donc on amène des fleurs pour nous rappeler que la Torah ne pourra pénétrer que celui qui est humble comme une fleur sait s'ouvrir et qu'il comprend que tôt ou tard il se fanera comme une fleur c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre il redonnera l'âme Chag Shavuot Joseph Aniasuk Pashut Chag Shavuot Nekra Gamken Chag Abikurim on sait que la fête de Shavuot s'appelle la fête des Bikurim c'est le premier fruit que l'on prenait qu'on amenait au Bikurim Alshem Bikurim Aperot qu'hiyo m'acquivim b'yom Chag B'zmant 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 J'ai dit dans le livre Torah Tzion apropó de la fête de Shavuot que Chag de Shavuot c'est le nom qu'on a donné à la fête de Shavuot on l'appelle la fête des Bikurim la fête des premiers fruits que l'on montait donc au B'zmant 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 et en souvenir de ce bominag pour lequel le monde dit l'agmara a été créé pourquoi est-ce que le monde a été créé pour quel mitzvah le monde a été créé le mitzvah de B'zmant B'zmant dit l'agmara pour qu'on quand on aura les premiers fruits de la terre au lieu que nous nous les consommons et bien on les montait au B'zmant où on vendait ces fruits là au compte de la partie de l'argent qu'on montait au B'zmant ça dépendait des chitotes des plusieurs méthodes mises en application et puis pour finir encore une septième tout simplement parce que Dieu nous a donné la Torah Dieu vient tous les jours avec cette Torah qui est un cadeau incommensurable et comme on l'a dit tout à l'heure les fleurs sont une symbolique d'amour et de sincérité quand on offre des fleurs à une personne et bien de la même façon on vient nous aussi non pas les mains vides devant Hachem mais avec des fleurs dans les mains en disant à Kadosh Baruch Hu que comme tout le monde en général j'ai bien en général aime les fleurs c'est quelque chose de très beau un vase avec des fleurs c'est quelque chose qui décore les maisons c'est quelque chose qui réavive les maisons alors comme j'avais dit à une personne à jour qui m'a dit aujourd'hui tous les achats se font par internet alors je lui dis c'est dommage elle me dit pourquoi c'est beaucoup plus facile je lui dis c'est dommage il me dit mais c'est moins cher mais c'est dommage quand même elle me dit mais pourquoi je lui dis parce que t'imagines nos rues sans boutique c'est comme un jardin sans fleurs avec des habitations les boutiques ça réavive une ville ça donne goût à la ville ça crée un social quand tu rentres à l'intérieur tu vas essayer un vêtement tu rencontres des gens la vie sociale est importante il dit de la même façon Baruch Hashem quand on a le plaisir de comprendre la valeur de l'autre comme un mari qui rentre chez lui à la maison avec une fleur en l'honneur du Shabbat une belle rose en l'honneur de sa femme on le voit on le voit quand tu es invité chez quelqu'un tu envoies un bouclet rose un bouclet de fleurs de n'importe quelle fleur c'est pas important les fleurs sont l'expression du coeur qui est dans mes mains je ne veux pas te donner mon coeur alors je t'apporte des fleurs c'est un symbole c'est pour ça d'ailleurs que toutes les calottes en général les femmes quand elles rentrent sous la choupa elles rentrent avec un bouquet de fleurs dans les mains pour dire que c'est un mariage d'amour qu'ils symbolisent et non pas un mariage conventionnel d'un contrat assigné Baruch Adonai l'Olam Amen ve Amen ve Shkinizkira ki Yishuot ve Nechamot Todorama D'accord